A la base, la femme, à la base, elle doit se voiler pour se préserver des hommes. Elle se voile comme on voit les gilbebeuses Instagram. Je ne sais pas si elle fait ça pour se moquer de la religion ou si c'est de la stupidité pure où elle met un gilbebe de la tête aux pieds et elle maquille son visage comme un pot de peinture. Elle gonfle ses lèvres avec le maquillage, elle prend une pose et elle prend une photo et elle met ça sur Instagram. T'as envie de lui dire mais t'as compris le concept du gilbebe ? T'as compris le concept ? T'as compris pourquoi tu mets un gilbebe ? C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est de la stupidité ou si elles font ça pour se moquer de la religion. En bref, tu mets le gilbebe pour pas qu'on te reconnaisse. Et toi, tu mets le gilbebe et tu te prends en photo sur Instagram pour que tout le monde te connaisse. Ça veut dire que, premièrement, ces sœurs-là qui mettent leur photo en gilbebe sur Instagram, je vous invite à revenir vers le verset 59 et de lire l'explication de ce verset et de te réveiller ma sœur. À la base, ton gilbebe, c'est pour que les gens ne te reconnaissent pas, pour que les hommes ne voient pas tes formes, les gens ne te reconnaissent pas. Et toi, tu mets un gilbebe et tu t'exposes sur Instagram pour que tout le monde te connaisse. C'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Je ne sais pas. En réalité, je pense que ce n'est pas de la stupidité. Je pense que l'amour du koufor, l'amour de la mécréance et des mécréants est tellement ancré dans leur cœur qu'elle ne peut pas se satisfaire de l'amour d'Allah. Elle ne peut pas se satisfaire d'Allah. Il faut absolument qu'elle imite les koufars, qu'elle fasse comme eux. C'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. À la base, la réserve des hommes.